... Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce mercredi 5 mai. Et d'abord, ce crime atroce. En plein jour à Mérignac, un homme a tué son ex-compagne, mère de trois enfants, en lui tirant dessus, puis en l'immolant par le feu. Il avait déjà été condamné pour des violences conjugales. Ce soir, des centaines de personnes émues et indignées se sont rassemblées sur le lieu du crime. L'épidémie de Covid-19 recule. Le nombre de nouveaux cas baisse, comme celui de patients en réanimation. Dans certains hôpitaux, cela commence à se voir, mais la pression reste forte. Y aura-t-il des épreuves du bac en juin ? Des syndicats d'élèves réclament leur annulation et l'application du contrôle continu intégral. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, leur a promis une solution bienveillante. Il nous dira ce qu'il a décidé. Il est notre invité. Napoléon en clair-obscur. Alors que la France et le président Macron commémoraient aujourd'hui le bicentenaire de sa mort, nous verrons comment le monde perçoit cette figure de notre histoire entre tyran et génie militaire. Et puis c'est un pont sous lequel il devient de plus en plus compliqué de naviguer. Celui de Pont-sur-Yonne, après des travaux de rénovation, il a baissé de 38 cm. Et les péniches ont du mal à passer. Ce sera l'enquête de l'œil du 20h. C'est un crime glaçant, révoltant, celui d'une femme qui se savait menacée par son ancien compagnon. Cela s'est passé hier en plein jour à Mérignac, près de Bordeaux. L'homme a tiré dans les jambes de cette femme de 31 ans, mère de trois enfants. Il l'a ensuite brûlé vive. Il avait déjà été condamné en juin 2020 à une peine de 18 mois de prison, dont neuf avec sursis, pour des violences conjugales. Anna Isbar, David Bazier, Patrick Wirstorn. Des fleurs, des bougies pour Chahinez, femme violentée, tuée de sang-froid en pleine rue par son ex-mari. Ce soir, plusieurs centaines d'anonymes, de proches, de voisins, sont venues émues rendre hommage à cette femme tuée par son ex-conjoint. Tous ont le sentiment que ce drame aurait pu être évité. Elle a été se plaindre. Il est derrière moi. Il me surveille, il me suspecte. Il me suit, il me suit. Et puis là, on n'a pas su la protéger, puisque la preuve en est. On voit aujourd'hui le résultat et on se dit, quel dommage, quel dommage. On le savait, tout le monde le savait. Il est 18h d'ici hier, quand la victime, mère de trois enfants, se fait tirer dessus par son ex-mari armé d'un fusil dans cette rue à Mérignac. Touchée aux jambes, elle s'écroule. Il l'asperge de liquide inflammable et met le feu à son corps. Elle meurt brûlée vive. L'homme, interpellé quelques minutes après le drame, était sorti de prison il y a seulement quelques mois. Mounir B, 44 ans, avait justement été condamné pour violence sur sa femme à 18 mois de prison, dont 9 mois fermes. a sorti d'un sursis probatoire de deux ans. Depuis sa sortie, selon ses proches, il l'a harcelé. Mi-mars, il l'avait violemment agressé, selon ce syndicat de police. Il l'a attrapé par son foulard. Il a voulu l'attirer vers son véhicule. Comme celle-ci ne se laissait pas faire, il lui a mis deux coups de poing et il a été mis en fuite par la population qui se trouvait sur place à ce moment-là. Après cette agression, les policiers l'avaient convoqué. L'homme ne s'était jamais présenté. Depuis, la police n'avait pas pu le localiser. On retrouve David Bazier à Mérignac où vient de se tenir un rassemblement en hommage à cette mère assassinée. David, ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que le risque était connu par la police et par la justice. Oui, et ce soir, beaucoup de questions se posent. Par exemple, à sa sortie de prison, quelles obligations, quelles interdictions pesaient sur l'ex-conjoint de la victime ? Et c'est seulement il y a quelques minutes que les services du procureur viennent de nous donner quelques éléments d'information. Alors, il avait une obligation de soin, il ne devait pas prendre contact avec la victime, il ne devait pas s'approcher de son domicile. En revanche, la victime, elle ne bénéficiait pas d'un téléphone anti-rapprochement. Une autre question se pose aussi suite à une déclaration de policiers du syndicat d'Alliance qui nous ont déclaré que les services de police n'ont pas été avertis de la sortie de prison de l'ex-conjoint de la victime. Et sur cette question, les services du procureur refusent de faire tout commentaire. Merci David. Et je précise que c'est le 39e féminicide recensé depuis le début de l'année. Ça baisse. L'épidémie de Covid-19 faiblit en France, même si cela semble encore lent. Regardez les courbes, celle de la moyenne des nouveaux cas par jour. Au cours des dernières 24 heures, on a recensé 26 000 nouveaux cas. Le nombre de patients Covid en réanimation baisse également. On est passé de 6 000 fin avril à 5 402 ce soir. Est-ce qu'on commence à souffler un peu dans les hôpitaux ? Catherine Rougerie, Jean-Jacques Buty avec notre bureau de Lille. Vous restez en ligne, je vais vous mettre en le suivant avec le médecin tout de suite. Ne quittez pas. À Lille, dans ce centre de régulation du SAMU, les agents sont moins sollicités depuis quelques jours. Il y a un petit peu moins d'appels concernant le Covid, donc c'est vrai qu'il y a un petit accalmie. Dans le Nord, le taux d'incidence est repassé sous la barre des 300 cas pour 100 000 habitants. Un infléchissement qui reste à confirmer. Ça va beaucoup mieux, mais nous sentons bien que nous sommes sur un fil de funambule, d'un fil d'équilibriste et que ça peut aller dans ce sens ou aller dans ce sens. Côté hospitalisation, les chiffres montrent une légère baisse au plan national, moins 6% en 7 jours. Une tendance que cet hôpital privé parisien constate aussi. sur les 8 lits de réanimation, 4 sont aujourd'hui occupés. On a un patient qui est arrivé, qui était en médecine, qui s'est dégradé sur le week-end. Mardi matin, malheureusement, on a dû l'intuber. Donc il est sous ventilation respiratoire. Et puis là, on a 2 chambres qui viennent de se libérer et qui sont prêtes à accueillir éventuellement des patients au cas où. Des lits libres, mais pour combien de temps ? Sur la France entière, le nombre de patients Covid-19 actuellement en réanimation dépasse les 100%. Trop tôt donc pour reprogrammer des opérations dites non urgentes. Aujourd'hui, on doit rester en vigilance, même si effectivement, il y a des signes très positifs de baisse de manière conséquente. De nouveaux cas, c'est moins de 1000 par semaine. Si tout va bien, ça pourrait être quand pour vous, la reprogrammation d'opérations ? On espère pouvoir revenir à l'heure normale d'ici 15 jours. Sans un strict respect des gestes barrières et une accélération de la vaccination, les médecins sont unanimes. Les capacités hospitalières pourraient rapidement déborder. Les scientifiques de l'Institut Pasteur le disent, on ne pourra éviter une quatrième vague que si l'on tient à les objectifs ambitieux de vaccination. 20 millions mi-mai, 30 millions mi-juin. Pour ça, il faut que toutes les doses dont on dispose soient utilisées, y compris celles d'AstraZeneca. Les autorités réfléchissent aux moyens d'élargir leur utilisation. Question-réponse avec Jules Longchamp. C'est le mal-aimé des vaccins. Contrairement à Pfizer ou Moderna, les stocks d'AstraZeneca ne cessent d'augmenter. En cause, la pénurie de volontaires pour recevoir une injection. Depuis trois semaines, le nombre de personnes vaccinées par AstraZeneca a quasiment été divisé par trois. Son taux d'utilisation, 53%, est bien inférieur à Moderna, 75%, ou Pfizer, 90%. Alors, faut-il le rendre accessible aux plus jeunes ? Ces doses sont pour l'instant réservées aux plus de 55 ans. Un âge beaucoup moins élevé dans d'autres pays, 41 ans en Belgique ou encore 30 ans au Canada ou au Royaume-Uni. En France, le ministre de la Santé a demandé aux autorités sanitaires la possibilité d'abaisser cet âge, quitte à faire signer une décharge aux patients. J'ai saisi la Haute Autorité de Santé sur ce sujet en disant est-ce que c'est quelque chose qu'on peut proposer aux Français ? Est-ce qu'on l'empêche ou non ? J'attends sa réponse. Pour l'instant, les premiers échos que j'ai ne sont pas forcément très emballés par cette idée. Fausse solution pour certains médecins généralistes qui jugent la défiance envers AstraZeneca trop forte. Aujourd'hui, les gens ont envie d'un vaccin ARN. Ils ont tort, ils ont raison. En tout cas, c'est ceux-là qu'ils veulent. Et si on veut vacciner beaucoup de gens dans nos cabinets médicaux, il nous faut impérativement un vaccin ARN. Donc Moderna ou Pfizer ? Donc Moderna ou Pfizer, effectivement. Les objectifs de vaccination fixés par le gouvernement sont-ils menacés ? Avec Pfizer, AstraZeneca est l'un des vaccins sur lequel repose la stratégie française. Pour atteindre 30 millions de Français vaccinés, il est donc impossible de se passer de l'un ou de l'autre. Je pense que dans le contexte actuel, AstraZeneca n'a pas démontré que c'était un mauvais vaccin. Donc, il faut l'utiliser. Je pense que c'est important de pouvoir l'avoir. Un Français sur dix a pour l'instant reçu ses deux doses de vaccin contre le Covid-19. Plusieurs territoires d'Outre-mer ont d'ores et déjà commencé la vaccination des plus de 18 ans. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane depuis le week-end dernier. Et puis Saint-Martin depuis hier. Un nouveau vaccinodrome a ouvert ses portes sur l'île et accueille désormais tous les adultes. En Corse aussi, on prend de l'avance dans certaines villes. À Porticcio comme à Bastia, tous les jeunes adultes peuvent se faire vacciner sans même souffrir d'une comorbidité. La mer se justifie en expliquant qu'il y a plus de doses que de volontaires dans la population prioritaire. Alors, autant ne pas gâcher. Reportage de Paul-Duc-Meunier et Soigny Thiebaud. Pas encore de touristes, mais déjà un tiers de la population vaccinée. Peu importe les recommandations, la station balnéaire de Porticcio, porte d'Ajaccio, vaccine tout le monde. Première ou deuxième dose ? Première. À partir de 18 ans. Allez-y, par ici. Vous avez quel âge ? J'ai 28 ans. J'ai 25 ans. Alors moi, j'ai 33 ans. 31. Désormais, tous les adultes peuvent recevoir le vaccin Pfizer. Il est saisonnier, donc il est vraiment indispensable que monsieur soit vacciné. On va traiter bien ce bras. Cette assistante comptable n'a pas hésité. Quand on a su qu'on pouvait avoir l'opportunité de le faire, on l'a fait de suite. On ne s'est pas posé de questions. On va devoir le faire et puis nous, c'est fait. Comme ça, on n'en discute plus. Les patients âgés ou avec comorbidité restent prioritaires, affirme la mère. On a passé les 4200 personnes vaccinées. On est à 4500 là. On sera à 5000 dans deux jours. Malgré les critiques du gouvernement, elle assume, la Corse dispose d'un stock important de doses, notamment car l'âge moyen de la population est élevé. Vous assumez quand même de ne pas respecter totalement la stratégie gouvernementale en matière J'assume totalement de ne pas jeter une dose de vaccin. Ça, je l'assume. On sort 7 doses par flacon. Donc effectivement, nous, on veut que toutes les doses trouvent preneurs. Une aubaine pour ce restaurant de plage. Le patron enverra bientôt tous les salariés volontaires se faire vacciner. Moi, je serai plus serein. Je pense que mes employés seront plus sereins eux-mêmes. Vu qu'ils sont au contact des gens, ils pourront se dire « Nous, on est vaccinés, on a fait notre part du marché. » En Corse, 110 000 personnes ont reçu au moins une dose. C'est la région la plus vaccinée de France. C'est dans un peu moins d'un mois et demi. Le bac, ou ce qu'il en reste, deux épreuves, la philosophie et le grand oral ont été maintenues après une année de confinement et de courant distanciel. Mais les syndicats d'IC1 estiment qu'elles ne devraient pas avoir lieu car tous les élèves n'ont pu les préparer correctement. Avant d'entendre la réponse du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, quelles sont les pistes d'aménagement manuaticier, Germain Ballet avec nos bureaux en région. Une manifestation à Perpignan. Des lycées bloqués. Le bac 2021 provoque par endroit des vagues de protestations liées à la crise sanitaire. Le contrôle continu sera largement majoritaire dans la note finale mais quatre épreuves sont maintenues. En voie générale, les terminales plancheront sur la philosophie et un grand oral. Aux mêmes dates que les deux épreuves de français, en première. Pour ces lycéens marseillais qui entament leurs révisions, l'angoisse grandit vis-à-vis du grand oral en particulier. Moins de cours que ce qu'on avait avant et je pense qu'ils n'ont pas le choix. On a vraiment été coupés pendant un mois de tous nos cours, de beaucoup de contacts avec les profs et puis même toute l'année, on a été en demi-jauge. En tout cas, moi, je ne me sens pas du tout prêt à passer d'ici un mois et demi devant un jury. A Poitiers, ces lycéens redoutent le manque de préparation et réclament même l'annulation des épreuves en raison de la crise sanitaire. Il nous reste trois semaines de cours en présentiel. Trois semaines pour moi pour préparer un grand oral, deux questions grand oral traitées, plus une épreuve de philosophie, ce n'est pas possible. Potentiellement, la moitié des élèves n'auront pas la moyenne parce qu'on n'a pas de cours, on n'a rien, on n'a pas de ressources, on ne peut pas réviser. Les organisations syndicales sont plus mesurées. Elles réclament des aménagements, par exemple, une lettre des professeurs aux examinateurs leur indiquant les sujets abordés, un plus grand choix de sujet ou une augmentation de la part du contrôle continu. Selon cette syndicaliste, le grand oral devrait aussi être assoupli. On peut imaginer que les élèves aient aussi une fiche qui décrit ce qui a été traité ou non. Après tout, nous les adultes, quand on intervient à l'oral, on est rarement sans note. Ce n'est pas de la triche, c'est juste préparer son intervention. Près de 800 000 candidats attendent avec impatience le verdict du ministère de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Anne-Sophie Lapix. Alors d'abord, est-ce que les épreuves de philosophie et de grand oral sont maintenues ? Pour vous répondre, il faut quand même dire deux ou trois choses avant. D'abord, que j'entends les lycéens dont on sait tous qu'ils ont vécu une année difficile, comme tout le monde, particulièrement difficile parce que parfois ils ont été en demi-jauge, comme le disait un lycéen. Et même si on a réussi pendant toute l'année à garder les écoles et les collèges et les lycées ouverts ou en partie ouverts, les choses n'ont pas été complètement normales. Donc, c'est normal d'aménager. On a déjà commencé à aménager, je tiens à le rappeler. s'agissant du baccalauréat général et technologique, mais il faut aussi parler du baccalauréat professionnel, on a transformé les épreuves de spécialité qui normalement étaient des épreuves terminales en mars, en contrôle continu, de sorte que même aujourd'hui, si on ne changeait rien, et on va changer des choses, il y a 82% de la note qui est en contrôle continu. Alors, que va-t-on changer ? Donc, il reste philo, comme ça a été dit, l'écrit de philosophie et d'autre part, le grand oral. S'agissant de l'épreuve de philosophie, donc la demande qu'on a entendue des élèves, c'est de passer en contrôle continu. Donc, on a beaucoup concerté, on a beaucoup regardé. Ce que l'on va faire, c'est faire cela et même, on va aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir le contrôle continu et l'épreuve terminale. Donc, l'épreuve terminale continue à être organisée et on tiendra la meilleure des deux notes entre le contrôle terminal et le contrôle continu. Donc, on peut rendre copie blanche, on aura la copie du contrôle continu au pire des cas. Ce n'est pas ce qui est recommandé. En tout cas, on peut venir et vous savez, il y a beaucoup d'élèves aussi qui n'ont, on en a entendu certains, mais il y a d'autres élèves qui, par exemple, ont des mauvaises notes en contrôle continu et qui ont besoin du contrôle terminal pour se rattraper. C'est une chance. Et puis, en réalité, vous savez, ce serait facile pour moi de dire oui à tout. En réalité, ce que je cherche, c'est une bienveillance vraiment réelle vis-à-vis des élèves, c'est-à-dire leur permettre de passer un baccalauréat qui a sa pleine valeur et puis leur permettre aussi de s'entraîner à ce qui va les faire réussir plus tard. Puisque, par exemple, dans l'enseignement supérieur, on va leur demander des compétences écrites et des compétences orales. Alors, justement, pour le grand oral, est-ce que quelque chose change ? De la même façon, on maintient l'organisation du grand oral. Encore une fois, ce serait plus facile d'un point de vue pratique de l'annué, mais je pense que c'est bon pour les élèves de s'exercer à cela. Si on a créé cet exercice, c'est précisément parce que cette compétence, elle est fondamentale, savoir argumenter, savoir écouter, être capable de parler, tout simplement. Mais, comme le disait d'ailleurs la représentante syndicale tout à l'heure, il faut des aménagements dans le sens de ce qu'elle disait d'ailleurs et donc on va les retenir, c'est-à-dire la possibilité de venir avec un message de son professeur. Rappelons que le grand oral porte sur les deux enseignements de spécialité, donc normalement deux points forts de l'élève, deux domaines que l'élève aime et a choisi. Et dans ces deux enseignements, en spécialité, le professeur pourra indiquer sur un message les domaines qui n'ont pas pu être étudiés à temps parce que dans certains cas, il y a eu des parties du programme qui n'ont pas pu être faites. Donc le jury n'interrogera pas sur ce qui n'a pas pu être fait. C'est deux points majeurs et par ailleurs, on autorisera le fait que pendant les 20 minutes de préparation, ils prennent des notes, bien sûr, et que ces notes, ils les aient à disposition pour l'exercice oral qu'ils feront. Il y aura aussi des aménagements pour les preuves de français ? Pour les preuves de français, il y aura aussi un aménagement. Alors, tous les détails vont être affichés sur le site du ministère dès ce soir. J'écris au professeur ce soir une lettre qui est envoyée en ce moment même pour entrer dans beaucoup de détails parce qu'il faut bien voir que pour le baccalauréat professionnel, par exemple, nous faisons aussi des aménagements comparables et que c'est assez technique ensuite. Et puis, s'agissant du baccalauréat de français, donc les élèves de première, nous maintenons les épreuves. Mais par exemple, un des aménagements, c'est qu'à l'oral, si vous êtes en baccalauréat général, vous présentez 14 textes, le professeur en choisit deux et vous prenez celui des deux pour lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Les élèves des écoles hors contrat, ils sont quelques milliers, eux, ils vont devoir tout repasser ? Enfin, tout passer ? On va aussi tenir compte de la situation pour eux, je préciserai tout cela demain, mais effectivement, il était prévu de leur faire passer notamment les épreuves qui correspondent aux trop communs pour l'ensemble des élèves. Celles-là, elles sont en contrôle continu pour les élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat et elles le seront aussi pour le privé hors contrat pour entendre aussi les problèmes qu'ils ont pu rencontrer. Donc, ils auront comme épreuve terminale leurs enseignements de spécialité, contrairement aux autres, mais sinon, pour le reste, ils sont comme les autres. Les élèves des lycées ont repris les cours cette semaine. On leur donnera des tests, des autotests, pardon, à partir de la semaine prochaine. Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire tout de suite, rapidement, pour éviter ce brassage et ces risques de contamination ? Vous savez, ce qui nous a permis de maintenir les écoles ouvertes et les collèges et les lycées cette année et qui était un objectif fondamental auquel nous tenons avec le président de la République et le Premier ministre considérablement, ce qui nous a permis cette exception française, c'est plusieurs choses, mais notamment la stratégie testée, alerter, protéger. Ça a commencé avec les tests antigéniques au premier trimestre. Ça a continué avec les tests salivaires au deuxième trimestre. Et maintenant, avec le troisième trimestre, ceci est complété par les autotests. Troisième trimestre, c'est presque fini. On arrive vraiment dans la dernière ligne droite et les autotests sont encore là. Il n'y a encore pas loin de dix semaines. Et donc, les autotests sont arrivés la semaine dernière pour les adultes dans les écoles primaires, cette semaine pour les adultes en lycée et collège aussi, bien sûr. Et la semaine prochaine, les lycéens pourront commencer à faire leurs autotests en lycée. Et j'espère d'ailleurs qu'ils pourront devenir ensuite autonomes pour pouvoir le faire chez eux grâce aux approches pédagogiques de l'autotest qu'il y aura eu avant. Combien de classes ont été fermées depuis le retour des élèves de primaire ? Alors, on a dépassé la 3 000 classes fermées. On est encore en dessous de 1 % des classes de France. Bien sûr, comme on a un protocole strict qui fait qu'on ferme dès qu'il y a un cas, j'espère qu'on pourra l'assouplir dans les temps à venir. Mais pour l'instant, même si l'épidémie baisse, on reste très, très vigilants sur ce point. Et donc, on est en dessous de 1 %. C'est un gros inconvénient pour ceux à qui cela arrive, j'en ai conscience. Mais c'était la condition pour avoir notre système scolaire ouvert, que ça reste un objectif fondamental. Je crois que les maîtres mots dans une période comme celle-là pour nos élèves, comme pour tous ceux qui travaillent dans l'éducation, c'est la bienveillance. Et la première des bienveillances, c'est assurer l'éducation pour eux. Et la deuxième, c'est leur permettre de poursuivre leur parcours et c'est le sens des aménagements du baccalauréat. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être venu sur notre plateau. Combien de festivals résisteront au Covid et au protocole sanitaire cet été ? Beaucoup ont déjà jeté l'éponge. Solidès, les euroquiennes de Belfort, d'autres ont choisi de maintenir leur rendez-vous envers et contre tout, mais avec la contrainte de limiter les places, avec le risque de ne pas être rentable et la difficulté parfois de payer les artistes. Eric Cornet, Thomas Paga, Mathieu Beaudoin. Chaque année, à la mi-juillet, dans ce champ finistérien, le plus gros festival de France bat son plein. Les vieilles charrues, une institution depuis près de 30 ans. Chaque année, on accueille à peu près 300 000 personnes, 70 000 personnes par soir. On en sera loin cette année, 5 000 par soir, mais pour le patron, pas question d'annuler une deuxième année consécutive. On a décidé de tenter le pari pour plein de raisons. On en a envie, on en a besoin. De nombreux festivals ont pourtant jeté l'éponge, découragés par le flou artistique qui entoure les directives gouvernementales. Exemple, le pass sanitaire qui doit conditionner l'accès au site. Le spectateur devra présenter un test négatif ou s'être fait vacciner, mais de nombreuses questions restent en suspens. Ça va ressembler à quoi ? On ne le sait pas. On n'entend pas d'une application, aussi une version papier. Donc moi, j'arrive, je vous déclare que je suis vacciné. Il faut qu'on m'explique les modalités de comment je dois vérifier que vous me transmettez les bonnes informations et que la feuille, le nom qui est sur la feuille, c'est bien vous. Autre point crucial, la jauge. 5 000 personnes maximum, assises, masquées et encore seulement dans les très grands espaces car il faudra aussi respecter la distanciation sociale entre les sièges. Résultat, la plupart des lieux peuvent perdre jusqu'à deux tiers de leur capacité, ce qui oblige certains festivals à revoir leur programmation. Francis Cabrel, par exemple, ne jouera pas au festival de Cognac. Quand on transfère ça sur ma jauge à 6 500, par exemple, nous, notre jauge, elle tombe à 2 000. Moi, Cabrel, il faut que je mette 6 000 personnes. Si j'en mets 2 000, économiquement, ça ne matche plus. Des préconisations encore susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire, alors les festivals avancent prudemment. Bien déterminés, toutefois, a réveillé le spectacle vivant en sommeil depuis des mois. Nous évoquions hier la naissance de nouvelles compagnies aériennes au moment où d'anciennes disparaissent. C'est le cas de la Norvégienne qui emploie en France 286 salariés. L'antenne française a fermé en janvier et ses employés n'ont pas été payés depuis plus de deux mois. Julien Duponchel, Guillaume Michel. pilote pendant 4 ans à la Norwegian Airlines. 10 mois de chômage partiel et du jour au lendemain, plus rien. Notre activité s'est arrêtée en mars 2020 et ça fait à ce jour 66 jours que nous n'avons pas été payés. Comme lui, plus aucun des 286 salariés français de la compagnie ne touche aujourd'hui ni son salaire ni le chômage partiel. L'entreprise norvégienne en difficulté n'a toujours pas entamé les procédures de licenciement pour sa branche française. C'est ce qu'ils viennent réclamer aujourd'hui au tribunal de Bobigny. On n'est plus payés, on est encore sous contrat, on ne peut pas aller chercher un autre emploi parce que nous sommes sous contrat. C'est ubuesque. Avec un contrat français, on pensait au moins avoir une certaine assurance ou même si ce genre de choses arrivait, on aurait pu s'en sortir et ce n'est pas le cas. Nous avons essayé de joindre la Norwegian Airlines mais derrière la compagnie se cachent une vingtaine de filiales différentes. Nous interrogeons la représentante française. Vous, vous n'avez aucune nouvelle de la direction même en tant que porte-parole de la compagnie. Sans succès, nous remontons les filiales, nous atterrissons en Irlande, l'impasse. En raison du Covid, notre standard est fermé. En dernière chance, nous contactons le siège norvégien de l'entreprise. La compagnie répond enfin elle reconnaît les graves difficultés financières de sa filiale et assure nous comprenons l'inquiétude des salariés français. La procédure de liquidation judiciaire est désormais en cours. Ce soir en France, les ministres des transports et du travail affirment avoir alerté leurs homologues norvégiens pour accélérer la procédure de liquidation. Un journaliste français, Olivier Dubois, affirme avoir été kidnappé au Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Il explique dans une vidéo avoir été enlevé le 8 avril dernier à Gao, dans le nord du pays. Collaborateur du journal Libération, du magazine Le Point, il était entré en contact avec le commandant du groupe djihadiste pour obtenir un entretien. Une enquête antiterroriste a été ouverte en France. Marie-Sburgo, Doréthée Lirique. Olivier Dubois est un journaliste aguerri, âgé de 46 ans. Il vit et travaille au Mali depuis 6 ans. Notamment pour le journal Libération et Le Point Afrique. Depuis un mois, il serait prisonnier d'un groupe djihadiste au Sahel. Je peux vous confirmer la disparition au Mali du journaliste Olivier Dubois. Les autorités françaises parlent donc de disparition mais ne prononcent pas le mot enlèvement. Des vérifications sont en cours. Cette photo du journaliste est extraite d'une brève vidéo publiée cette nuit sur les réseaux sociaux. Sa provenance est encore indéterminée. Nous choisissons de ne pas la diffuser. Olivier Dubois y apparaît en bonne santé. Il demande aux autorités françaises d'oeuvrer à sa libération. Il explique avoir été enlevé ici, dans cette ville de Gao, dans le nord du pays et il désigne des ravisseurs, le GSIM, une nébuleuse djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Elle sème la terreur dans la région. Le journaliste avait rendez-vous avec l'un de ses leaders pour réaliser une interview. Cette autre reporter est aussi basée au Mali. C'est une amie d'Olivier Dubois. Elle explique que le rendez-vous ne s'est pas passé comme prévu. Il apprend alors que le plan est changé et qu'il devra rencontrer son interlocuteur toujours au centre-ville de Gao mais dans une rue où il est tenu de monter à bord d'un véhicule. Depuis cet instant, le journaliste n'a plus été vu en public. Un policier a été tué en fin de journée lors d'une opération antidrogue à Avignon. Le suspect contrôlé a ouvert le feu en prenant la fuite. Le policier atteint par deux balles a succombé à ses blessures. C'est un portrait en clair-obscur qu'a dressé Emmanuel Macron dans son discours commémorant le bicentenaire de la mort de Napoléon saluant le stratège, le bâtisseur mais pointant ses fautes. C'était un chemin de crête. Si Napoléon a de nombreux admirateurs, il a surtout des contenteurs. Il est celui qui a rétabli l'esclavage aboli pendant la révolution. Comment est-il perçu hors de nos frontières en tyran ou en héros ? Julien Gasparetto avec nos bureaux de Rome, Londres et Moscou. Waterloo, Trafalgar, les plaines de Russie. Napoléon a marqué l'Europe de son empreinte mais il a laissé une image très contrastée. Sur l'île d'Elbe en Italie, l'empereur français n'a passé que 300 jours en exil. mais il a façonné les lieux, les routes, les cultures et surtout un code civil rédigé en français. Ça part de l'abandon des enfants. On continue avec les abeilles et ainsi de suite par ordre alphabétique. C'est tout à fait le caractère de Napoléon que de vouloir tout contrôler, prévoir toutes les situations. Cette révolution administrative servira de modèle à toute l'Italie, à la Belgique aussi. Mais ici, c'est la bataille de Waterloo qui reste associée à Napoléon. L'ultime défaite face aux Britanniques, celle qui soldera la fin de l'Empire en 1815. Et pourtant, dans ce mémorial, c'est bien le français, le héros. Moi, je le compare un peu à une rockstar. 200 ans après sa mort, on en parle toujours. C'est un grand homme qui est important dans l'histoire de la Belgique. De l'autre côté de la Manche, en revanche, à Londres, Waterloo est synonyme de victoire. Tout comme Trafalgar, une autre bataille remportée par l'amiral Nelson. Le Britannique domine l'une des plus grandes places de la capitale et les Anglais, eux, ont peu d'estime pour Napoléon. C'était un dictateur et un grand ennemi du Royaume-Uni. Et je pense que beaucoup de gens ici ont toujours du ressentiment à l'égard des Français à cause de lui. A l'autre bout de l'Europe, durant la campagne de Russie, Napoléon était aussi considéré comme un ennemi, un envahisseur. Mais ici, le français fascine. Sur ses plaines, les reconstitutions sont fréquentes. Pavel Aljohin y participe régulièrement. On sait qu'il a brûlé Moscou. Ça, tout le monde s'en souvient. Mais on ne lui en tient pas rigueur. J'admire cet homme qui s'est construit lui-même. Il est parti de rien et il a atteint des sommets incroyables. Adulé par les uns, détesté par les autres, Napoléon divise toujours l'Europe, 200 ans après sa mort. Noter que l'exposition Napoléon en partenariat avec France Télévisions ouvrira ses portes le 28 mai prochain à la Grande Halle de la Villette. Les électeurs britanniques sont appelés aux urnes demain pour une série d'élections locales et notamment pour élire leur maire. À Londres, le sortant Sadik Khan a toutes les chances d'être réélu. En 2016, il était devenu le premier musulman à diriger une capitale occidentale. Depuis, il a brillé sur l'environnement mais pas vraiment sur la sécurité. Son portrait, Mathieu Boisseau, Léna Soudre. Distribution alimentaire dans un quartier pauvre de Londres, puis une partie de cricket au milieu des enfants. Sadik Khan jongle avec aisance entre les univers, les communautés. C'est l'une des clés de la réussite du maire travailliste. Avec près de 20 points d'avance dans les sondages, il a toutes les chances de garder son poste. Ma priorité, ce sera l'emploi, l'emploi et l'emploi. Avec le Covid, 300 000 londoniens ont perdu l'emploi. Son élection en 2016 avait marqué l'histoire. Premier musulman à la tête d'une grande capitale occidentale. Il s'est ensuite forgé l'image d'un maire progressiste et combatif, défilé à la Gay Pride. Manifestation contre le Brexit et passe d'armes avec Donald Trump en autorisant ce ballon provocateur lors de la visite du président américain à Londres il y a trois ans. Pour l'un de ses collaborateurs, Sadik Khan reste proche de la population par ses origines modestes. Il est le fils d'un chauffeur de bus qui a grandi dans un logement social du sud de Londres. Et je crois que tout ça définit parfaitement sa personnalité. La principale réussite de Sadik Khan est la réduction de la pollution. Moins 94% d'habitants exposés à des niveaux illégaux. Mais pour cela, les automobilistes paient le prix fort. 32 euros pour un véhicule ancien ou diesel dès qu'il entre dans l'hypercentre. Une mesure bientôt élargie à une grande partie de la ville en octobre. C'est beaucoup trop cher. Pour une entreprise, c'est trop. Je suis pénalisée pour mes trajets du quotidien. Le principal rival de Sadik Khan est Sean Bailey, candidat conservateur. Il critique son bilan sécuritaire, les attaques au couteau quotidiennes ici à Londres. Mais il n'a pas réussi pour l'instant à déstabiliser le maire sortant. Retour en France avec cette affaire ubuesque de ponts trop bas. Cela se passe à Pont-sur-Ionne, dans Lyonne. Le conseil départemental a fait faire il y a un an des travaux sur cet ouvrage des années 40 à l'issue desquels le pont a baissé de 38 centimètres. Résultat, les péniches ont bien du mal à passer dessous. L'enquête de l'œil du 20h est signée Ambroise Boulay, Laurent Desbois et Hervé Pozzo. C'est l'histoire d'un pont qui traversait Lyonne et sous lequel les bateaux passaient depuis 80 ans. Le département a entrepris de remplacer ce pont vieillissant par un pont flambant neuf mais plus bas que le précédent. La collectivité n'a-t-elle pas eu le compas dans l'œil ? A Pont-sur-Ionne, le nouveau pont du département encore en travaux est devenu le cauchemar des bateliers comme Pascal Malbruneau. Pour passer avec sa péniche, il doit maintenant baisser sa cabine et la tête. Attention de pas biber le pont avec le crâne, voilà. Le nouveau pont est 38 centimètres plus bas que l'ancien. Et ça passe tout juste. Je passe parce que je n'ai pas de chargement encombrant. On ne comprend pas comment le département peut s'entêter à faire un nouveau pont plus bas que le vieux alors qu'on les a alertés. Selon le département, Voie navigable de France qui gère la rivière lui avait communiqué une hauteur minimum réglementaire 4 mètres 70. Avec 5 mètres 10, le nouveau pont est donc dans les clous mais tout de même moins haut que le précédent. Voie navigable de France admet que la réglementation est respectée mais juge le projet surprenant. A aucun moment, le maître d'ouvrage, le département de Lyon, nous a mentionné sa volonté de diminuer la hauteur du pont. Au-delà de la réglementation, un pont plus bas qu'un ancien pont est surtout une action incohérente avec les perspectives de développement de l'axe. Car cette baisse de gabarit n'est pas sans conséquence, notamment pour ce port fluvial situé en amont. 11 millions d'euros d'argent public qui ont été investis pour permettre aux entreprises de la région d'exporter vers le monde entier. Or, la marchandise volumineuse qui passait sous l'ancien pont ne passe pas toujours sous le nouveau. C'est de l'argent public de gaspiller. En créant des contraintes comme ça, on a des mariniers qui vont certainement ne plus vouloir venir ou alors vont augmenter considérablement les prix. Moins de bateaux disponibles, ça veut dire envoler des coûts de transport. Selon la Chambre de Commerce et d'Industrie, plus de 1 000 emplois seraient menacés par ce pont plus bas que le précédent. Il y aurait bien eu une solution. Voix Navigable de France a proposé de prendre à sa charge le million d'euros de travaux nécessaires pour rehausser le pont déjà posé. Le chantier aurait été rallongé de 3 mois mais plouf, offre déclinée par le département qui compte bien livrer le pont le mois prochain. C'est pas si simple que ça. S'il fallait que l'Assemblée délibère, je ne pouvais pas prendre seule la décision. Donc c'était matériellement impossible. Les bâteliers ont déposé un recours en justice contre ce chantier à 8 millions d'euros. Une somme élevée pour un pont jugé trop bas. On commémorera samedi l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945. L'occasion de revenir sur le parcours d'un résistant arrêté en 1942, déporté et mort en Allemagne. Son fils, qui avait 5 ans quand il l'a vu pour la dernière fois, raconte son père avec émotion. Il nous emmène derrière l'image Anne Guéry et Claire-Marie Denis. Une belle journée ensoleillée autour d'une famille soudée. Nous sommes en 1940. Louis Renard est le chef d'un des premiers réseaux de résistance. Marie Germaine, son épouse, le soutient dans cette activité. Et derrière l'image, leur petit garçon qui connaît là ses dernières heures d'insouciance. L'enfant de 5 ans en a aujourd'hui 84. Yves Renard qui vit depuis toujours avec le souvenir de ce père résistant exécuté par les nazis. La fierté et de savoir qu'il est mort pour un idéal et pour la France. Oui, c'est de la fierté d'être le fils de son père. Poitiers est occupé. En août 1940, Louis Renard crée l'un des premiers groupes de résistants et un journal clandestin de propagande. Le Libre Poitou, ses opinions sur l'occupant allemand sont bien tranchées. Et s'ils ne partent pas de bon gré, nous les émettrons dehors. Le réseau Louis Renard, une centaine de personnes est vite découvert. Et un jour d'été 1942, dans ce bureau qui fut celui du bonheur, la police française débarque. Louis Renard est absent. Les policiers interrogent sa femme. et ses six enfants. J'avais un qui était au bureau de mon père. Il m'a pris sur ses genoux. Il jouait avec son revolver, ça je m'en souviens très bien. Et il posait des questions. Il n'a plus jamais revu son père. Louis Renard a été déporté en Allemagne. Et ici, le 3 décembre 1943, il est guillotiné. Le résistant a bien écrit une lettre à sa famille, mais elle est restée dans les archives allemandes. Son fils n'a pu la lire que 53 ans plus tard. Je demande d'avoir du courage, beaucoup de courage. Et à son petit dernier qu'il appelait Baby. Mon baby chéri, si petit, si petit, déjà, je ne peux pas. C'est une blessure pour vous ? Oui. Et qui ne sait qu'il n'adresse pas. Une blessure qui ne s'est jamais refermée. Même quand le corps de son père a été rapatrié en France en 1947. Vous pourrez suivre les cérémonies de commémoration du 8 mai samedi en direct sur France 2 et France Info, édition spéciale présentée par Julien Bugier à partir de 17h40. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo de Chloé Nabédian, le feuilleton ainsi grand soleil, puis à 21h05, deux épisodes inédits de la série L'école de la vie. À 23h55, Myriam Serat vous donne rendez-vous pour la nuit du Ramadan qui fête cette année ses 30 ans. Demain, vous retrouverez Julien Bugier à 13h. Bonne soirée sur France 2. À demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.